J'ai été contacté par la marque Procenic il y a environ un mois pour tester un produit de leur gamme. Ils m'ont laissé choisir celui que je voulais sur leur site et ils me l'ont envoyé. C'est la première fois qu'une marque me propose une sorte de partenariat ou une sorte de test. Et c'est suite à la vidéo sur les Airpods qui a atteint grâce à vous le demi-million de vues. Je suis donc un baby-youtubeur apparemment. Je n'avais jamais eu l'occasion d'acheter un robot aspirateur car je trouvais la chose beaucoup trop gadget. Donc j'ai voulu essayer le 820T. Et mon avis a bien changé, vous l'aurez compris. Et cette petite blague du 820T vs R2-D2 n'est pas la plus drôle qui soit. Car si vous cherchez un robot qui aspire, R2-D2 n'est pas forcément le bon choix. Mais alors, le 820T, comment ça marche ? A l'ouverture du carton, vous trouverez les manuels d'utilisation, le robot aspirateur 820T, mais également des paires d'hélices en double exemplaire. Un réservoir sans sac pour la poussière, une chiffonnette pour passer la toile, comme on dit en Normandie, une télécommande, la base de recharge avec son câble de secteur, un filtre de rechange, une bande magnétique pour empêcher votre robot d'aller dans certains endroits que vous pourrez découper en plusieurs borceaux, et un tool multifonction qui vous servira à couper les cheveux ou poils pris dans les brosses d'aspiration. Il faut commencer par fixer les hélices qui permettront d'envoyer la poussière et les saletés vers la zone d'aspiration située sous le robot. Elles sont définies par droite et gauche et s'emboîtent sous l'appareil. L'aspirateur a deux fonctions, aspirer et nettoyer les sols avec de l'eau et du produit d'entretien. De préférence du produit écologique, on va penser à la planète, donc vous pouvez le faire maison, bande de feignasses. Et nous allons commencer par aspirer. Il faut alors retirer le bac d'eau et installer le bac à poussière. Nous allons maintenant connecter le robot au réseau de la maison. Téléchargez l'application ProScenic Home, avec mon super accent anglais. Cliquez ensuite sur Ajouter un appareil. Sélectionnez le robot que vous avez acheté, appuyez sur le bouton de démarrage de la machine et suivez les étapes sur votre téléphone. Ensuite, appuyez pendant 6 secondes sur la petite maison avec la prise à l'intérieur et cliquez sur... J'ai appuyé sur la petite maison dans la prise pendant 6 secondes. Cliquez ensuite sur Connecter, puis dans les réglages, sur le réseau Smart Life AA15. Retournez dans l'application et attendez que l'appareil se connecte. Et voilà, c'est fait, votre robot est connecté. Connectez la base de recharge sur une prise secteur et placez-la le long d'un mur. Mettez votre robot au sol et appuyez sur la maison avec la prise à l'intérieur. Il va venir se recharger tout seul automatiquement. Son autonomie est de 120 minutes. R2D2 n'a qu'à bien se tenir. Pour qu'il commence à aspirer, car c'est un petit peu son job, ouvrez l'application et sélectionnez le robot. Sera affiché la surface de nettoyage, le niveau de la batterie et le temps de nettoyage. Appuyez sur Nettoyage Automatique et hop, c'est magique ! Ah bah la vilaine poussière ! Mon espace de vie n'est pas aussi sale d'habitude, c'est juste pour le test, on est d'accord. Pendant son travail, il suivra une trajectoire bien particulière et pourra monter sur les tapis sans aucune difficulté. Il passera également parfaitement sous les meubles. Il présente un défaut. Si vous le laissez seul et qu'il se prend dans un fil électrique par exemple, vous ne recevrez pas de message d'erreur sur votre téléphone et il restera bloqué. Grâce à ses capteurs, néanmoins, il ne tombera pas dans les escaliers. Une fois son travail effectué, il retournera tout seul à sa borne de recharge. Pratique ! Nous allons maintenant passer à la fonction toilée. Il faudra enlever les petites brosses rotatives en dessous et nous viderons bien évidemment le bac à poussière qui n'est pas si pratique que ça, je trouve. Vous pourrez également laver le filtre comme indiqué sur le capot du bac à poussière. Maintenant remplissez le bac à eau avec de l'eau et du produit écologique, bien joué. Il a une capacité de 300 ml et venez le placer en dessous de l'aspirateur. Même procédé sur l'application, mais cette fois, appuyez sur laveur automatique et c'est parti. Votre maison va briller. Une fonction que je trouve bien pratique est la suivante. Si vous êtes au travail et que vous souhaitez lancer l'aspirateur chez vous, vous pouvez. Pas besoin d'être connecté sur le même réseau, c'est top. Vous pouvez également configurer les séances d'aspiration, je m'explique. Ouvrez l'application et cliquez sur le robot, puis sur la petite roue crantée des réglages en haut à droite. Et vous pourrez modifier le nom, réserver le nettoyage, visualiser les records de nettoyage, annuler la liaison et tout reconfigurer si vous le souhaitez. Même partager l'appareil avec vos proches et gérer les utilisateurs. Ici, nous allons cliquer sur réserver le nettoyage, c'est ce qui nous intéresse. Donc cliquez sur cette fonction, puis sur le petit plus en haut à droite. Définissez le nom de la réservation, puis les jours où vous voulez que l'aspirateur soit en fonction. Sélectionnez l'heure et confirmez la réservation. C'est tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je remercie la marque Pro Scénic de m'avoir envoyé cet aspirateur que j'utilise maintenant au quotidien. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je réponds à tout le monde. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501